Musique Yo tout le monde, c'est Zampouilleux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tutoriel sur l'élevage de Drago d'Inde Donc il s'effectuera en plusieurs parties, je vous ai fixé un black screen pour savoir à quelle partie vous devez vous faire référencer avec le temps Pour savoir comment vous situez, parce que ça va être un tutoriel assez long Voilà donc on va commencer tout de suite avec l'intérêt de l'élevage, tout particulièrement sur Doctus Touch On a un aspect économique vraiment très important dans l'élevage Alors j'ai mis trois points très importants, essentiels pour savoir pourquoi je fais l'élevage Donc tout d'abord pour le futur, le futur ça va être créer de nouvelles générations de Drago d'Inde Ici, sur le serveur Terra Cogita, on a la Drago d'Inde turquoise qui est la Drago d'Inde la plus... avec le plus haut stade en termes de génétique C'est à dire qu'on est... alors on va voir ça tout de suite... voilà on a un onglet élevage exprès On en est à la septième génération et il nous reste encore toutes ces générations à faire Donc on a la 9 et surtout la 10 avec la fameuse émeraude et rousse qui est la génération évidemment la plus attendue par tout le monde Alors, ça c'est pour le futur, on a déjà fait le futur Et pour le présent, alors le présent c'est... le présent c'est par rapport aux caractéristiques et à l'économie qu'on peut générer Je parle des Drago d'Inde facile à créer, donc je parle notamment des pourpres orchidées, des orchidées, des indigos et pourpres Qui peuvent être demandées, par exemple la pourpre... l'indigo est pourpre, est-ce qu'elle existe ? Ça je suis pas sûr qu'elle existe Euh... indigo est pourpre... et bien elle n'existe pas... ah si elle existe, voilà Et qui coûte relativement cher, 150 000 kamas et qui est pourtant très facile à faire Et le niveau 100, elle est quand même bien bénéfique, 50 chances, 50% vitalité, c'est quand même pas mal Et donc voilà, alors on va essayer de faire ces Drago d'Inde grâce à l'élevage Et pour les parchemins, donc on verra ça dans le bonus Au niveau de l'aspect économique, on a une position stable de l'économie Une position stable de l'économie, c'est-à-dire qu'on va avoir... on va ne pas avoir de pertes Comme la forge magique qui peut procurer des pertes sur un échec PA Si on essaye d'offrir un truc ou quoi, on peut avoir beaucoup de pertes Alors l'élevage de Drago d'Inde n'est pas du tout une perte Ensuite on a un développement d'un nouvel aspect de jeu C'est-à-dire que ça ne va plus être des combats PVM, ça ne va plus être des combats collision Ca va plus être des quêtes répétitives des doppels, ça va plus être l'aspect découverte du jeu Ca va plus être un nouvel aspect, voilà, c'est juste le mot qu'il peut aller dire C'est-à-dire réfléchir sur le fait de quelle monture on va coupler avec une autre pour faire telle et telle génération, etc. Et tout ça, entre guillemets, gratuitement Gratuitement, c'est-à-dire que si vous avez des bases pour poser vos Drago d'Inde et créer votre élevage Vous allez créer, puis créer une Drago d'Inde Vous allez reproduire cette Drago d'Inde pour en recréer une autre avec qui elle va s'accoupler Et refaire la génération d'après, tout ça Et pour cette stabilité, il faut quand même avoir un certain minimum de kamas Je préconiserais peut-être de 600 000 à 800 000 kamas minimum Pour créer un bel élevage qui va fonctionner dans le futur Une évolution croissante et plaisante Donc là, je vais prendre mon arbre généalogique Vous avez une évolution croissante, c'est-à-dire, comme j'expliquais tout à l'heure Vous avez l'orchidée et une porc, par exemple, quand vous commencez votre élevage Et vous allez créer en masse des pourpres et des orchidées séparément Pour avoir plus de chances de faire des pourpres et orchidées Parce que c'est pas très intéressant de faire une pourpres et orchidées Pour l'accoupler et refaire des pourpres et orchidées Sachant qu'on a une chance sur 10 pour faire une croisée entre deux générations Qui sont dans l'arbre de croisement Alors, ça c'est plaisant à faire Quand vous avez une nouvelle génération qui apparaît, c'est assez plaisant Et vous pouvez même avoir des générations qui apparaissent sans le croisement Qui est marqué dans cet arbre Et donc, c'est cet aspect que j'ai mis Voilà, on a fini l'introduction Au niveau des termes plus techniques Donc, comment rendre une dragodinde féconde Tout d'abord, il faut la rendre montable Qu'est-ce qu'une dragodinde montable ? Comment on le reconnaît ? Je vais prendre une dragodinde rousse par exemple Alors, vous avez trois termes sur une fiche de dragodinde Vous avez Alors, celle-ci est montable par exemple Alors, celle-ci n'est pas montable Il y a l'icône avec tout qui est grisé Donc ça veut dire qu'elle n'est pas montable Celui-là, c'est pas très important et souvent domestique Celle qui n'est jamais domestique, c'est la dragodinde rousse sauvage Et la dragodinde dorée sauvage Et la menthe sauvage aussi Mais c'est pas vraiment important Vu que vous allez commencer votre élevage avec des dragodindes beaucoup plus... Avec un stade beaucoup plus supérieur Et qui ne sont pas sauvages du tout Ensuite, il faut passer au level 5 de votre monture Donc, il y a plusieurs techniques pour passer votre monture plus facilement Vous avez une potion qui s'appelle la potion de destination inconnue Alors, elle est ici Voilà, et cette potion, elle vous emmène à un endroit où il y a des abracnides Et vous pouvez farmer avec cette potion vos montures pour les passer au level 5 Si vous en avez vraiment beaucoup J'ai pris cette technique de Jérémy Sadi qui fait un élevage officiel Où il a plus de 1000 montures Et je pense que c'est vraiment... La chose est utilisée Surtout que ça ne coûte pas vraiment cher C'est 500 kama pour la passer au level 5 Quasiment, ça dépend de votre level Encore une fois parce que les monstres sont adaptés à votre level Ensuite... On va passer... Alors, remplir la barre d'amour et d'endurance Alors là, c'est la base de l'élevage C'est ce que vous allez faire tout le temps Une dragodinde a un stade avec un trait blanc Vous avez 3 stades La maturité L'endurance Et l'amour Alors, je ne vais pas expliquer ça Pour rendre une dragodinde mature Il faut que sa barre se situe entre moins 2000 et 2000 Et la mettre à cet enclos qui est l'abreuvoir Donc l'eau Euh... Une monture va générer des points de fatigue Alors là, je pars un peu dans tous les sens Alors, des points de fatigue C'est selon où elle est Alors... C'est un peu dur à expliquer Vous avez 3 stades Donc l'endurance, la maturité et l'amour Imaginons que je veux rendre une dragodinde féconde Alors, d'abord, il faudra rendre cette dragodinde avec la maturité Donc la V, elle est montable, c'est très bien Ensuite, à level 5, c'est bon Vous remplissez la barre d'amour La barre d'amour, il faut que ce stade ici Il faut qu'il soit situé entre 2000 et 10 000 Un peu plus de 2000 parce que sinon, elle peut retomber en-dessous de 2000 Et voilà Et donc, l'enclos d'amour, il est associé à... Alors mince, je ne connais pas trop les endroits ici Je crois que c'est celui-ci, voilà Voilà, c'est l'amour, vous voyez Et euh... Ces... Ces objets vont permettre d'augmenter l'amour Lorsque le dragodinde se situe entre 2000 et 10 000 Pareil pour l'endurance, entre moins 2000 et moins 10 000 Voilà C'est tout Vous avez une dragodinde qui a toutes ses caractéristiques ici Elle n'est pas fatiguée Elle est donc féconde Et donc, voilà Juste pour passer avant un accouplement Je vous donne un petit bonus C'est qu'avant un accouplement Chez la dragodinde femelle Vous devez la remplir à fond d'énergie Ca augmente les chances qu'elle fasse un bébé Ca a été... C'est sur... Une... Une étude réalisée sur le wiki de Dofus Donc je fais confiance Maintenant on va passer aux accouplement La génétique Et le temps de fécondité de gestation d'une dragodinde Donc pour accoupler deux dragodinde Il y a deux critères Il faut que la dragodinde soit bien entendu féconde Comme je l'ai expliqué précédemment Et qu'elle soit du sexe opposé Ou de avoir juste une attitude Qui s'appelle l'attitude... Oups Donc c'est celle-ci Voilà celle-ci Ou mon personnage la chanteuse Voilà Euh... Cette attitude va nous permettre de déplacer la dragodinde dans le long cours Donc je vais vous montrer comment faire un accouplement Donc moi je prends tout le temps L'onclos 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 Voilà Je trouve sympa pour l'accouplement Alors j'avais deux dragodins Il faut que je les retrouve Alors il y avait une dorée rousse Voilà Et il y avait une indigo épauvre Il me semble Euh... Eben indigo Eben indigo Eben indigo Voilà Ici Donc toutes les deux sont fécondes Donc excusez-moi j'ai eu un petit problème Oui Euh... Donc la dragodinde est fécondée après avoir fait l'attitude Et voilà comment féconder une dragodinde Donc lors de cette fécondation Chaque dragodinde a un temps de gestation Alors j'ai pris la gestation des dragodindes Ça et ça Voilà Voilà Alors vous avez lui Vous pouvez voir que les dragodindes amanderous prennent 48 heures Chacune... Chaque génération prend une certaine heure Voilà donc c'est le même Et vous avez jusqu'à 156 heures Donc 6 jours à demi Pour les dernières générations Voilà Et lors de l'accouchement après ce temps de gestation fait Vous avez une possibilité d'apparition d'une caractéristique chez la dragodinde de 1 sur 10 Si les parents en ont une Et de 1 sur 20 si les parents n'en ont pas Donc parmi ces caractéristiques on a Euh... Celle-ci là Je crois que j'ai aussi le... Voilà Vous avez précoce, amoureuse et endurance C'est la même chose Ça double les points d'une gagnant maturité, amoureuse endurance Et l'expérience pour la sage Mais vous avez deux caractéristiques qui sont vraiment hyper importantes quand vous faites de l'élevage Et si vous en avez une... Euh... Si vous en avez une c'est vraiment super bien Vous avez la prédisposée génétique qui va être super importante Pour la création d'une nouvelle dragodinde Euh... Alors ça c'est un... Prédisposée génétique Elle sert... Alors c'est un peu compliqué Euh... C'est-à-dire qu'elle a une génération en plus que les autres C'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de chance De rentrer dans les arrières grand-parents de la dragodinde Et donc d'avoir plus de chance Euh... Si c'est qu'une dragodinde pure De faire un nouvel type de dragodinde Et la reproductrice qui donne un bébé en plus Voilà, on va pas s'attarder là-dessus Donc on retient de capacités Voilà Maintenant on va passer à la génétique Tiens Donc selon leur race Le bébé peut être prévu grâce à des statistiques Et de leur capacité Alors oui, on peut prévoir un bébé Euh... Par exemple Je vais prendre... Euh... Je vais prendre mon élève Je crois que j'en ai Quelques-unes Je dois avoir quelques pures Alors voilà Celle-ci, on peut la considérer comme pure A moitié C'est-à-dire qu'elle a deux dragodinde par an Qui sont pourpres Donc on aura plus de chance de refaire cette génération Au fil des pourpres qui vont se succéder Et si je la couple par exemple avec ma deuxième pure Il faut que je la retrouve, voilà Get ici Et bien on aura beaucoup de chance de pénit une pure Alors que si j'ai Euh... Par exemple Non pas celle-ci Voici celle-là Euh... Elle a une indigo et une ébène Elle a plus de chance de tomber dans les parents et arrière-grand-parents C'est-à-dire que On aura plus de chance de tomber sur une ébène Quand on va la coupler avec une autre indigo ébène Que ce soit une autre indigo ébène Voilà C'est la différence entre une dragodinde pure et une dragodinde croisée Alors la pureté de la dragodinde est différent croisement de votre égypte Là je vais influencer ce bébé que vous allez obtenir C'est ce que je viens de dire Voilà Donc c'est pas difficile à comprendre Et on voit ce tableau Donc je vous ai montré Il sera bien sûr en hyperlien Donc là je vous montre Hop Je vous l'ai mis directement sur internet Pareil Pour le temps des gestations Vous avez le lien 1 Et le lien 2 Voilà Au niveau des bonus Parce que là c'est terminé C'est fini C'était le plus dur à passer Vous avez Durant le manax Vous avez Quelques mois importants Et quelques dates importantes Chaque 10 du mois Il y a une dragodinde Qui est l'effigie On va dire D'une Mince D'un nouveau bébé Par exemple 10 Donc Avril qui va arriver Ca va être la pourpe C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de pourpes J'ai commencé un élevage Elles vont donner un bébé supplémentaire Et là c'est le 10 août le plus important C'est toutes les couleurs Donc c'est à dire que Si vous faites Si vous gardez toutes les Dédées fécondes Et que vous calculez le temps de gestation Et qu'elles accouchent le jour Le 10 août Vous allez avoir Donc 2 bébés au minimum C'est vraiment Un bonus assez important Qu'il faut prendre en compte Maintenant on va parler de la transformation Entre dragodinde Et parchemin Les dragodindes s'échangent contre des parchemins Donc vous montez une map Et vous allez à droite Dans Au château Amakna Aux alpes du château Amakna Et vous pouvez Vous trouvez celui là Le garde montée Vous allez faire échanger Et vous allez avoir Plusieurs types de dragodindes Contre quoi échanger Vous avez dragodindes dorées Donc c'est la sagesse Les ébènes et turquoises Ca va être les agilités Les indigos ivoires Ca va être la chance Ca va être la chance Ca va être la force Et les orchidées et prunes L'intelligence Les monocolors du stade 1 à 5 Donc stade 1 à 5 C'est de là Voilà Tout ça C'est jusqu'à 5 Donc les monocolors C'est c'est-à-dire Que les pauvres Que les ivoires C'est pas des pauvres randigoules Tout ça Elles vont être échangeables Contre un petit parchemin Et les bicolores Donc jusqu'ici Elles vont être Échangeables aussi Contre des petits A partir d'ici Ca va être des grands parchemins Ou des parchemins plutôt Des moyens parchemins Les bicolores Donc ici Du stade 6 C'est séchant Contre un moyen parchemin Donc les parchemins Je viens de le dire Ensuite à partir du stade 7 Donc ici Vous avez avoir des grands parchemins Et à partir des derniers stades Donc ici Et les dérivations de ces deux dragones Vous pouvez avoir des puissants parchemins Voilà Je vous ai mis le lien aussi du tuto Vous pouvez faire copier-coller Mettre le lien ici Et vous avez un lien Mega Upload Et vous pouvez télécharger le fichier Voilà c'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était Zempoyo Tchao Tchao Tchao